Avec la rentrée, c'est le retour de la chronique. On a de la suite dans les idées. Chaque semaine, je discute de communication et de l'impact dans nos vies professionnelles et sociales avec Cindy Rivard, qui est stratège, consultante et formatrice chez Oyer Communications. Bonjour, Cindy! Bonjour, Caroline! Ça me fait bien plaisir de revenir discuter avec toi. Ça me fait plaisir aussi parce que j'apprends plein de choses à chaque semaine. Et justement, par quoi on commence cette série de chroniques? J'ai le goût de discuter avec toi d'expérience client. Oui, ça c'est ce qu'on vit et ce qu'on ressent quand on va dans un commerce. Oui, mais pas seulement quand on va dans un commerce. Avant l'ère du numérique, on pouvait dire que l'expérience client débutait quand la porte du magasin ouvrait. Mais aujourd'hui, ça débute bien avant. C'est vrai qu'avec le web, on peut être en contact avec un commerce ou tout type d'entreprise bien avant de mettre le pied chez lui. Exactement. Et puis la réflexion s'adresse pas seulement aux propriétaires de commerce et d'entreprise, mais aussi à tout travailleur qui a un contact avec les clients. En plus, on peut appliquer les conseils de cette chronique à tous les types de clients, que ce soit le touriste ou la famille en visite, les nouveaux citoyens qu'on veut attirer et garder dans nos villes, nos employés aussi qu'on peut considérer comme des clients internes. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Oui. L'expérience client, ça se vit partout et puis une majorité de travailleurs peut avoir un impact sur l'expérience que vit les clients dans les entreprises où ils travaillent. Moi, je vais aborder le sujet plus sous l'angle des commerces et des entreprises. Avec l'achat en ligne qui est de plus en plus facile et présent, si on veut garder nos clients chez nous, il ne faut pas seulement penser qu'ils vont privilégier l'achat local. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, bien sûr, parce qu'il y a toujours une limite à la vertu. Oui, puis la limite, elle est souvent au niveau du portefeuille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut pas compétitionner sur le prix? C'est quand même assez simple, mais ça demande de prendre le temps d'y réfléchir puis de bien vouloir poser des actions pour devenir remarquable auprès de sa clientèle. D'abord, on peut commencer par se questionner. On est tous des clients, des consommateurs, donc on peut commencer par se regarder le nombril. Qu'est-ce qui est un irritant pour moi quand je suis un client? Bien, moi, je n'aime pas quand j'ai l'impression que je me sens de trop, que je dérange en fait la personne à qui je pose une question. Oui, ça c'est vrai, c'est très dérangeant. Puis moi, je n'aime pas quand je ne trouve pas rapidement les réponses à mes questions. Que ce soit sur le web ou en magasin, la pire chose qu'on peut me répondre, c'est « je ne le sais pas », mais surtout d'arrêter ça là. Ça peut arriver qu'on ne le sache pas, mais proposez-moi au moins une alternative, montrez-moi que vous essayez de trouver la solution. Est-ce que ces irritants-là se vivent dans votre commerce ou votre entreprise? Et puis, il faut faire attention, je ne prétends pas qu'on peut être parfait, mais de cibler les irritants et les diminuer, c'est déjà une réflexion payante qui va faire une différence. On peut aussi se demander ce qu'on aime, nous, comme clients. Absolument. Est-ce qu'on peut se rappeler les occasions où ça a fait « wow » quand on était dans un magasin en tant que client? C'est quoi le petit plus qui nous fait vivre une émotion agréable? Est-ce que, par exemple, c'était de trouver une surprise inattendue dans notre sac, un échantillon ou un coupon rabais, recevoir un mot de remerciement ou de félicitation écrit à la main par la poste? Ça peut être aussi un bonjour enthousiaste avec un sourire sincère. Des fois, juste ça, c'est suffisant pour faire la différence parce que les émotions sont contagieuses. S'il y a de l'enthousiasme dans un commerce, les clients vont en ressortir avec le sourire eux aussi. Moi, je sais bien que quand je tombe sur un employé qui chante ou qui siffle en travaillant, ça me fait ses sourires à tout coup parce que cette personne-là partage son bonheur sans même s'en rendre compte. Et après cette réflexion initiale, c'est quoi la prochaine étape? Bien, il faut aussi se mettre à la place de nos clients puis étudier leur parcours d'achat. Donc, comment est-ce qu'ils magasinent chez nous? Est-ce que mon client va sur le web avant de se rendre sur place? En passant, Caroline, la réponse, c'est oui pour 80 % des gens. Alors, le web, ça fait partie de l'expérience d'achat, même pour une entreprise locale. Et puis, l'information la plus recherchée sur le web, tout type d'entreprise confondue, c'est quoi selon toi, Caroline? Je dirais le numéro de téléphone. Oui, c'est vraiment les informations de base, le numéro de téléphone, l'horaire d'ouverture, comment on se rend là-bas. Si déjà le client cherche trop longtemps pour trouver ces informations-là ou bien si elles sont absentes, ça part mal du côté de l'expérience client. Les prix sont aussi importants. C'est fini le temps où on cachait les prix aux clients sur le web dans l'espoir de le faire appeler ou le faire venir sur place pour nous donner l'occasion de convaincre ce client-là. Les clients, là, ils ne veulent pas être convaincus. Quand ils se présentent chez nous, c'est souvent pour une raison précise. C'est à nous, à ce moment-là, de faire en sorte que l'expérience client leur donne le goût de rester plus longtemps puis d'acheter autre chose. Et quand un client arrive sur place, qu'est-ce qu'on regarde de son parcours? Bien, ça peut commencer par le stationnement, tout simplement. Est-ce qu'il est facile d'accès? Est-ce que la porte d'entrée est facile à trouver? Oui. Ensuite, comment est-ce qu'on est accueilli en arrivant? Est-ce que ça sent bon? Est-ce qu'il y a de la musique? Selon le type de commerce ou d'entreprise, est-ce que le client est invité à s'asseoir? Comment est-ce qu'elle est la salle d'attente? Est-ce qu'on lui offre un café? Bref, du début à la fin, comment le client se sent? Souvent, les plus petits commerces, là, ils peuvent se démarquer assez facilement sur les grosses entreprises par le contact privilégié qu'ils entretiennent avec leur clientèle. Si j'entre dans un commerce, moi, puis qu'on me salue par mon prénom, qu'on se rappelle le genre de produit que je prends habituellement, puis qu'on va au-devant de mes besoins, c'est sûr que je vais m'y sentir bienvenue. Et puis, je vais sûrement avoir le goût d'acheter plus que ce pourquoi je venais au départ. C'est souvent, là, ça, ce qui fait le charme des petits commerces. Autrement dit, il faut que ce soit assez charmant pour avoir le goût de faire l'effort d'y aller. Exactement. J'imagine qu'on étudie aussi le parcours après la vente? Oui, tout à fait. Ça ne s'arrête pas à la vente, loin de là. Est-ce qu'il se passe quelque chose après? Si la réponse est non, bien, il y a peut-être intérêt à trouver qu'est-ce qu'on peut faire après la vente. Une carte de vœux avec un rabais pour l'anniversaire du client, c'est très simple et peu coûteux à implanter. Ou encore un courriel de remerciement à un touriste qui a séjourné dans votre établissement, puis qui a apprécié votre séjour. Possiblement, là, qu'il ne reviendra pas souvent si c'était pour des vacances. Mais de simplement le remercier quelques mois plus tard, puis de lui proposer de transférer le courriel à ses amis qui préparent des vacances, bien, ça fait une pierre deux coups. C'est un souvenir agréable à votre client et peut-être la possibilité d'en avoir des nouveaux. Il y a plein d'idées comme ça qui sont faciles à mettre en place. Donc, si je comprends bien, après avoir analysé le parcours du client, on peut d'abord travailler à éliminer les irritants. C'est en plein ça, Caroline. Puis ensuite, trouver où je peux ajouter un petit plus remarquable et qui ne me coûtera pas les yeux de la tête. Des fois, c'est des détails qui sont irritants. Par exemple, un poste de radio qui grince tout le temps. Vous, vous ne l'entendez même plus, mais vos clients, oui. Puis ce simple irritant peut réduire le temps de magasinage et diminuer les ventes. Ce que je comprends, c'est important de se questionner régulièrement et d'observer ce qui se passe dans nos commerces et entreprises. Finalement, ce n'est pas sorcier d'offrir une meilleure expérience client. Non, en effet. Ce qui est difficile, c'est de prendre le temps de faire la réflexion pour trouver comment on peut faire pour se démarquer. Quand tout ça a un impact sur l'augmentation du chiffre d'affaires et l'ambiance de travail, bien, c'est encourageant de le faire ou de se faire aider pour le faire. Justement, Cindy, est-ce que tu as une solution à offrir pour aider les entreprises à aller plus loin? Oui, j'ai même deux solutions. La première, c'est un excellent livre de Daniel Lafrenière qui se nomme « De que c'est l'expérience client ». Déjà, avec un titre comme ça, on peut présumer que c'est un livre qui est très accessible. Oui, c'est court, c'est précis, c'est pratico-pratique. Puis, ma deuxième solution, c'est de me contacter pour qu'on réfléchisse ensemble à votre parcours client puis trouver les améliorations potentielles. Vous pouvez contacter Cindy Rivard au 418-938-0654 ou encore sur oyécommunications.com. Merci, Cindy, pour cet intéressant échange. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. On a de la suite dans les idées. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada